Le Japon considère que son environnement de sécurité régional se détériore rapidement. Il réalise ce constat avant le 24 février 2022. Le Japon voit la Chine comme un défi stratégique sans précédent et la Corée du Nord comme une menace encore plus grave et imminente. La coordination stratégique de Moscou avec la Chine est également source de préoccupations. Dans ce contexte, le char est perçu par le Japon comme un élément de dissuasion. Dans cet épisode, LTDU vous propose de faire un point sur le char japonais de dernière génération, le type 10. Le Japon étant une île, les forces d'autodéfense japonaises feront tout leur possible pour repousser les tentatives d'invasion depuis le domaine maritime et depuis les airs. Les forces terrestres sont donc la force ultime pour protéger le pays. Dans ce contexte, si l'ennemi parvient à passer, le type 10 est conçu pour mener des batailles anti-débarquement. Donc, dans le meilleur des cas, il doit empêcher l'ennemi de débarquer, sinon il devra le détruire à l'intérieur des terres. Le type 10 doit également pouvoir opérer en milieu urbain. Le Japon est un petit territoire, très densément peuplé. La population serait donc rapidement mise en danger si une invasion devait avoir lieu. La rapidité est donc essentielle. De plus, le théâtre des opérations japonais a la particularité d'offrir une faible profondeur de vue. La distance de vision est très souvent inférieure à 2,5 km. Dans ce contexte, le type 10 doit offrir une très haute probabilité de destruction de l'ennemi dès le premier tir. Il doit être rapide et agile. Ces deux qualités doivent également compenser son faible blindage. Plus largement, en 2022, le Japon possédait environ 580 chars d'assaut, dont 335 type 90, 145 type 74 et 99 type 10. Il faut rappeler que le Japon n'exporte pas ce type de matériel militaire. Le parc de chars japonais est donc constitué de 3 types de chars de production locale différents et sans déboucher à l'international. Le type 90 et le type 10 sont notamment accompagnés des véhicules de combat d'infanterie type 89. Ce véhicule est équipé d'un canon de 35 mm et de deux missiles anti-chars. L'équipage se compose de 3 personnes et il peut emporter 7 fantassins. Le véhicule de 6,5 tonnes est équipé d'un moteur de 600 chevaux. De plus, dans sa recherche de quête d'une force de réaction rapide et facilement déployable, le Japon a développé le type 16. Ce véhicule de type 88 possède une grande mobilité stratégique. Il est équipé d'une tourelle dotée d'un canon à faible recul de 105 mm d'une longueur de 52 calibres. Il semble que la mission principale de cet engin soit la plus feu pour le combat d'infanterie dans les zones urbaines et les zones insulaires. Il semble incarner les préoccupations japonaises vis-à-vis de la Chine et son possible appétit pour les îles du sud de l'archipel japonais. Pour revenir au type 10, la production partielle du prototype TKX commence en 1996 et la production complète du prototype commence en 2002. Le principal entrepreneur de la réalisation et de la production du prototype fut Mitsubishi Heavy Industries. Japan Steelworks fut en charge de la conception du canon principal et du chargeur automatique. Daikin Industries fut en charge du développement des munitions du canon principal. Quatre prototypes du TKX sont construits. Les tests se déroulent entre 2004 et 2008. En 2009, la force d'autodéfense terrestre effectue des tests opérationnels. A la suite de ces derniers, en décembre 2009, lors de la réunion d'examen de l'équipement du ministère de la Défense, les autorités japonaises décident que le type 10 sera le prochain char de combat de la force d'autodéfense terrestre. Le 11 juillet 2010, les prototypes numéro 1 et numéro 3 du type 10 sont exposés pour la première fois au public. Le 10 janvier 2012, la version de production du type 10 est dévoilée pour la première fois. Côté armement, le type 10 est doté d'un canon principal à Amlis de 120 mm d'une longueur de 44 calibres, issu d'une production nationale grâce à Japan Steelworks. Le char type 90 est également doté d'un canon de 120 mm, mais ce dernier est une production sous licence du canon à Amlis de 120 mm conçu par Ain't Metal. La piste de la production d'un canon national pour équiper le type 90 a été poussée jusqu'à la réalisation de phases de test de tir. Le canon japonais démontre une puissance de pénétration supérieure à celle du canon allemand. Mais ce canon domestique était plus cher à fabriquer que la production sous licence du canon de Ain't Metal. Il n'a donc pas été adopté malgré une performance supérieure. Depuis lors, Japan Steelworks a produit des canons à Amlis de 120 mm sous licence pour le char type 90. Cette production sous licence a permis d'acquérir de l'expérience. Ainsi, tirant parti de cette expérience et de ses capacités techniques, Japan Steelworks a développé son propre canon à Amlis de 120 mm pour le char type 10. Ce canon est légèrement différent du rein metal monté sur le type 90. Au global, le système d'armement principal japonais est plus léger que le système allemand. Le char type 10 est conçu dès le départ pour être capable de transporter un canon à Amlis de 120 mm d'une longueur comprise entre 50 et 55 calibres. Cette volonté a pour objectif d'anticiper l'évolution des machines adverses. En effet, si la puissance de feu et la protection du blindage des chars ennemis étaient améliorées et que le canon de calibre 44 n'était pas assez puissant, il serait alors possible de résoudre ce problème en le remplaçant par un canon de plus gros calibre. L'armement secondaire se compose d'une mitrailleuse embarquée de 7,62 mm et d'une mitrailleuse de 12,7 mm. Le char type 10 est conçu pour être équipé d'un support annulaire autour de la coupole du commandant. Concernant le système de contrôle de tir, le type 10 est équipé d'un ordinateur balistique numérique qui permet d'obtenir une grande précision lors du tir de jour comme de nuit. Le viseur du commandant permet au commandant d'utiliser le canon au nom du tireur. A l'arrière de la tourelle, un capteur en forme de poteau permet de connaître la direction et la vitesse du vent. Cela contribue à améliorer la précision du tir, en particulier lors du tir en roulant. Si le système de tir se compose d'éléments essentiellement domestiques, la société Thales est un fournisseur contribuant à faire fonctionner ce char. De plus, le type 10 est équipé d'un système C4i pour commande, control communication, computer and intelligence très poussé. Ce système a été développé pour que le type 10 puisse offrir la même puissance de feu et la même protection que le char type 90 tout en étant plus léger et plus compact. Il faut dire que le poids du char type 10 est d'environ 40 tonnes. Le poids au combat du type 10 est de 44 tonnes, soit environ 6 tonnes de moins que le type 90 qui pèse 50,2 tonnes. La protection des deux engins serait globalement similaire, notamment grâce au progrès technologique. Le blindage modulaire standard pèse environ 4 tonnes. Le blindage lourd pèse environ 8 tonnes. Grâce à ses caractéristiques techniques et contrairement au type 90, le type 10 peut être transporté par une remorque extra large civile. Son déploiement est donc plus facile que celui du char type 90. Toujours côté blindage, le châssis et la tourelle du type 10 sont constitués d'une structure entièrement soudée en tôle d'acier laminée. L'avant du châssis ainsi que l'avant et les côtés de la tourelle sont équipés d'un blindage modulaire externe. Pour mémoire, la conception modulaire du blindage a notamment été adoptée sur les chars Merkava 3 et 4, le char Leclerc et le K2. Cette conception permet au type 10 d'adapter son blindage et donc son poids en fonction du niveau de menace attendu. Un autre effort portant sur la réduction de la masse a porté sur l'introduction d'une nouvelle suspension. Elle a grandement contribué à la réduction du poids du char type 10. La suspension hydropneumatique semi-active sert également à réduire considérablement le recul lorsque le char type 10 tire avec son canon principal. Enfin, le type 10 est propulsé par un moteur diesel V8 de 1200 chevaux de Mitsubishi Evil Industries. Le V10 du type 90 a une puissance de 1500 chevaux. Malgré cette motorisation réduite et grâce à un poids contenu, le rapport poids-puissance entre le type 90 et le type 10 n'a que peu évolué. Les organes de transmission permettent également un meilleur usage de la puissance du moteur. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO. Comme on a bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501